Tu dot tu dot tu dot tu... P贊re ! Tu dot du dot tu dot Sincère salutation, amis des crayons et des pinceaux. Aujourd'hui tout Dego, et ce n'est pas un gros mot, quelques explications A propos d'un film... ...d'animation ! Et ouais ! 20 sur 20 en poésie bonhomme ! À l'heure où il semblerait que l'animation 2D est rendue les armes face à l'invasion des studios 3D comme Pixar et Dreamworks, et où même Disney, pour tant de piliers du genre et décider de mettre la technique au placard pour sortir de pauvres bouses insipides visuellement et aussi attrayantes qu'une crotte au fond d'un bidet. Attendez, blague à part. Tous les gens qui ont aimé la Reine des Neiges. Regardez juste cette image. Rien qui vous choque ? Rien du tout ? Bon. Bah, a priori, je peux plus grand-chose pour vous, hein. Heureusement, face à cette concurrence, certains studios oeuvrent toujours et encore dans l'art du dessin animé et nous livrent d'admirables films. Par exemple, Le Congrès de Harry Follman, déjà réalisateur de Vals avec Bachir, Le Magnifique Le Vent Se Lève de Miyazaki en début d'année 2014 ou, pour les plus petits, les sympathiques Loulou, Ernest et Célestine ou le très écologique Tantilda. Tous trois tirés de studios français. Cocorégo. Mais s'il y en a un qui sort véritablement du lot, c'est bien Bill Pimpton, surnommé l'enfant terrible du cinéma d'animation. En effet, Bill Pimpton est un réalisateur de dessins animés américains notamment connu pour ses oeuvres décalées et dérangeantes au style bien particulier. On y doit les films The Tune, Les Mutants de l'espace, qui est mon préféré, ou encore Des Idiots et des Anges, tous baignant dans des atmosphères oniriques, burlesques et décalées. Des films d'animation pour adultes qu'il convient de ne pas mettre devant tous les yeux car sexe et violence sont souvent en rendez-vous et les sujets traités sont souvent plus graves qu'ils n'y paraissent. Les Amants électriques donc est le septième film d'animation du génial Bill qui, soucieux de garder un total contrôle de son travail, autoproduit ce dernier grâce à son studio d'animation Plimtoons. L'histoire est un peu plus basique. Après un coup de foudre, Jake et Elia filent le parfait amour. Jusqu'au jour où une redoutable garce va tenter de mettre le grappin sur le musculo Jake et semer le trouble au sein du couple. Les Amants électriques est une fable sentimentale explorant tout ce qui fait le sel de la passion amoureuse. Le désir, la jalousie et la rancœur sont au centre de cette histoire, portée vers le tragique, mais qui pourtant n'y sombrera jamais. En effet, Bill Plimton s'est désamorcé avec efficacité une situation difficile en y insulfant juste ce qu'il faut d'humour ou d'onirisme au moment le plus propice. A cela vient s'ajouter l'immense maîtrise graphique dont fait preuve le réalisateur. Le trait est brouillon et libéré, et de ce fait plein de vie. Les personnages sont totalement disproportionnés, de même que les perspectives. Tout cela contribuant à donner un cachet artistique et une force de caractère à l'œuvre clairement imprégnée de la personnalité de son auteur. Et pour cause, Bill Plimton assure à lui tout seul l'intégralité de l'animation de son film, dessinant en moyenne une centaine de dessins par jour. Alors forcément, dans ces conditions, ne vous attendez pas non plus à la finesse d'animation telle que l'on peut le voir par exemple dans les studios Ghibli. L'image doit être animée en moyenne de 8 frames à la seconde, et certains plans jouent sur l'économie en restant fixe. Mais gardez bien en tête que plus qu'une production indépendante, il s'agit d'un film autoproduit, financé en partie grâce à un Kickstarter et à la vente de dessins originaux. Pour vous donner une idée, le film a coûté la somme ridicule de 400 000 dollars. A titre d'exemple, moi moche et méchant, pourtant considéré comme un petit budget, en a coûté 70 millions. Un faible coût donc qui impose de nombreuses contraintes techniques, mais qui permet à Bill Plimton de garder un total contrôle de son film et une liberté de ton absolue. Enfin, si vous êtes intéressé par la technique de l'animation, je vous invite à consulter le site du film, sur lequel vous pourrez retrouver bon nombre de vidéoblogs expliquant en détail le processus créatif du métrage. Alors réflexion faite, faut-il aller voir Les Amants Électriques ? Vous l'aurez compris incontestablement, je vous le conseille. En plus de constituer un bastion face à l'invasion excessive de films d'animation 3D, il est aussi la preuve que le dessin animé peut aussi être une affaire d'adulte. Le film est d'une beauté esthétique folle, et sous la simplicité du récit, se cache une multitude d'émotions sous-jacentes. Avec autant de bons points, je lui donne droit à une bonne cargaison de rouges à lèvres. Une bonne quinzaine, je dirais. Alors malgré cela, je tiens quand même à vous prévenir, afin que vous puissiez explorer le film dans des conditions optimales. Les Amants Électriques n'est pas forcément facile d'accès. C'est un film muet, principalement compté par l'image et la musique, et le faible rendement dans l'animation pourra en rebuter certains. Mais je reste convaincu que tout cela est un mal pour un bien. Après tout, un Bill Bintone, ça se mérite, et comme dit le proverbe, on n'a rien sans rien. Alors sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain Réflexions Fêtes, et pour ma part, je vais aller m'entraîner encore un tout petit peu au dessin. Moi, pour l'instant, j'ai fait ça. Bill Plimpton is great, marvelous and very funny, says Terry Gilliam. And for Matt Groening, he's God. Quand on n'a que l'amour À s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Qui est notre grand amour Je vous dis...